Une évolution technique fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique. La TNT est avant tout une recommandation de l'Union internationale des télécommunications qui s'impose à tous les pays membres. La raison est simple, la télévision numérique terrestre offre des normes opportunités mais aussi des avantages à son utilisateur. Le Béné en est conscient, en bon élève et soucieux de la qualité de diffusion des chaînes, lance la TNT le 17 février dernier. Cyril Nagbo est juriste de formation. L'information lui est parvenue par les médias. Sans aucune hésitation, même poussé par la curiosité, il va se procurer son kit TNT. Après l'acquisition du kit, là j'ai procédé à l'installation moi-même, j'avais eu le signal. Et depuis, il ne s'en lasse plus. Pour lui, la qualité du son et de l'image n'ont rien à envier aux autres kits qu'il a déjà utilisés. Il n'y a pas que le WTB, il y a BB24, il y a ADO. Normal, car la télévision numérique terrestre offre un changement au niveau du mode de réception, du confort visuel, mais aussi sonore. La possibilité aussi d'avoir plusieurs chaînes avec une attention particulière pour les chaînes thématiques et pour les contenus locaux. C'est que le décodeur TNT, moi j'aurais voulu qu'on dise même TNO carité, que ce soit la télévision nationale numérique terrestre. Puisque le décodeur, vous installez, vous ne payez plus de façon mensuelle comme d'autres le font. Je suis sûr que le gouvernement a fait un grand effort à ce niveau. Donc j'invite la population à vraiment acheter ce produit pour accompagner notre pays, notre gouvernement. C'est une télévision gratuite, on peut suivre les chaînes de la TNT, toutes les chaînes disponibles sur la TNT à zéro franc. Moi je l'ai acheté sans hésiter. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore d'abonnement possible sur ça, c'est à zéro franc. Pour ceux qui hésitent encore, moi je vais leur dire de profiter, c'est l'occasion d'être les premiers. Parce que plus on est premiers, plus on est mieux servis. Donc le mieux pour eux est d'aller rapidement prendre leur kit TNT et avoir une meilleure qualité d'image dans leur maison. Depuis que TNT est venu, c'est l'antenne TNT que je propose à mes clients d'acheter. Parce que c'est à cause de la qualité d'image, l'image c'est très très parfait. La question de TNT est en réalité. Ce matin, j'ai suivi une émission d'équité ce matin à la maison, donc je les demande simplement d'aller aussi essayer et voir ce que ça va donner. Mais au-delà de ce confort visuel et sonore, la TNT donne accès aux services interactifs tels que le guide électronique des programmes et bien d'autres services. Nous avons la vidéo à la demande. C'est le téléspectateur qui a vu sur une chaîne un programme passé. Il peut demander qu'on lui fournisse ce programme. Vous avez la télévision de rattrapage. Je suppose que vous êtes en train de suivre un programme. Vous avez mis quelque chose au feu. Attention, je ne veux pas rater mon feuilleton qui passe. Vous avez la possibilité avec la TNT de mettre une pause. Même si l'émission passe en direct, vous allez vous occuper. Revenir rattraper maintenant votre programme qui est en train de passer. C'est autant de possibilités que la TNT offre aujourd'hui aux téléspectateurs. Donc la manière de regarder la télé va désormais changer. La télé n'est plus statique, mais elle devient dynamique. Il y a cette interactivité entre le téléspectateur et les éditeurs de programmes et la chaîne qui regarde. Afin d'offrir la plus large couverture nationale possible, le gouvernement a déployé 29 sites. La TNT est ainsi disponible pour les populations sur toute l'étendue du territoire national. La TNT, la télé, autrement.